bonjour à tous c'est dr chips on se retrouve pour un deuxième match avec mon équipe plumblin et j'affronte encore brasier qu'on va j'espère déboîter on va lui faire un z move avec plumblin et le match va se terminer allez on lance le match c'est parti alors évidemment on valide avec sucrène et brasier valide avec avec non je dis n'importe quoi je lead avec samouraï très bien allez c'est bon on reprend notre sérieux samouraï versus malamandre samouraï fait scarmouche ou pas par matin samouraï ça retire malamandre pourquoi 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 quelle est cette satanerie pourquoi pourquoi m'infliger ça ce match ce match commence sur les chapeaux de roue évidemment samouraï qui reste sur un malamandre en posant une danse l'âme et qui se prend un tonnerre juste après deux lucanons c'est beau et lucanons qu'il reste pas s'en voir chez duc ça va re-anticiper un laser glace vous le savez voilà pourtant l'adversaire a le sait mais ça fait la troisième fois qu'il se fait avoir ah puis ça gèle pas bon dommage ça aurait été drôle gamme idelia qui switch enfin qui s'en va et qui envoie sucrène est-ce que l'adversaire va l'anticiper bien sûr que non d'île de la nouvelle strat allez ce n'est pas efficace évidemment le sucrène qui va faire demi-tour voilà c'est imminent heureusement que l'archiduc a le type spectre pour résister à un type insecte sinon il serait déjà mort au satueur qui va jamais envoyé au satueur sur l'archiduc jamais 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 surtout que l'archiduc est plus rapide donc il va falloir partir monsieur il va falloir essayer qu'au satueur merci s'il vous plaît ne faites pas ça plumeline ça va se manger un rapace parce que l'adversaire c'est nul où est la griffombre ou quelque chose pour taper mieux au satueur de toute façon il veut plus rapide avec archiduc la plénitude dédicace à senpai toujours le plumeline calmind mon dieu mon dieu il sait que c'est que ça va se manger l'âme de roc mais l'ugaroc est moins rapide c'est assez anecdotique le pioche de roc quand même en finobie et oui en finobie oui le plumeline qui a tout intérêt à se barrer ça ne tiendra pas le laser glace ça le tient ah bah oui c'est le synergie c'est pas le c'est pas le protéine le protéine l'aurait tué peut-être oui si je pense que si je pense que si le lucanon mon dieu il va se faire ouvrir alors ça doit pas être le même plumeline celui-là où est le plumeline du coup ça tient un tonnerre où est le plumeline z-move s'il vous plaît je veux le revoir ah le lucanon qui aurait normalement dû tuer plumeline mais l'adversaire a eu un éclair de lucidité il n'a pas joué d'attaque physique avec le lucanon le kuba oui mais bon à ce jeu-là ce jeu-là chips va perdre c'est imminent le kuba bah oui mais ça c'est sûr ça devait arriver ok le kuba qui achève le plumeline sinistral qui arrive poseï ou le z-move ou le z-move non non le z-move 2 archéduc on imagine le z-move spectre qui va faire descendre la barre de vie à 2 à l'heure ah non si c'est celui-là ah si 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 c'est celui-là fureur spectral le machin regardez la barre de vie comme elle va descendre lentement on va descendre à 0 d'ailleurs et oui et oui c'est la mort du sinistre voilà donc voilà ça envoie sucrène ça aurait dû l'envoyer bien avant et là il faut taper ouais ouais oui oui le demi-tour le sucrène revient vers Dr. Sheep ça va envoyer le tritosaure ça va envoyer un pokémon en conséquence de la part de un brasier le talent brasier bien sûr ça envoie Kaiser je vous annonce le laser glace quand même le tritosaure on va le tenir peut-être oh oui oh easy il le tient facile par contre oi 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 ça 2H ça 2H peut-être pas sur un rôle ça va être le suspense est-ce que le est-ce que le c'est en topercut c'est pas c'est pas fou le tritosaure qui va gagner de toute façon le 1v1 face à E-Kaiser je vous l'annonce E-Kaiser ne pourra rien faire il a sa défense baissée en plus bon ce qui est assez anecdote sec pourquoi switcher il n'y a aucune raison de switcher ouais mais on a l'adversaire par contre le niveau de l'adversaire est assez faible quand même je dois bien l'avouer je dois bien l'avouer comme tu sais quand t'as Ossatur tu ne joues pas strato percute bon après envoyer Ossatur aussi qui est plus lent que E-Kaiser ça ne sert à rien pied voltige ça tue ouais je vous l'avais dit ça tue comme le pokémon que ça tue ça envoie Malamandre qui va se ça va switcher il faut enlever Sucrène là voilà ça c'est bien Tritozor qui va globalement se prendre une attaque poison mais qui va bien le vivre non par contre direct toxique c'est non jouer Malamandre spéciale s'il vous plaît j'avais marre de mes cheveux là ça fait n'importe quoi oui c'est instant coiffure pendant ce match voilà ne soyez pas choqué ébullition ça tue ça tue pas ça ne tue force mais non même pas ce match ce match de l'amour voilà Danny Master des matchs stratégiques et des matchs fun voilà c'est globalement l'annonce de ma chaîne c'est beau le toxique qui n'affecte pas le Malamandre Tritozor croyait avoir le talent de corrosion mais non il ne l'a pas c'est absolument incroyable les restes Draco choc en même temps qu'est-ce qu'il lui restait ah ben il ne restait que lui de toute façon il restait que Malamandre donc c'est une deuxième victoire de Chips qui a montré à son adversaire qu'il fallait apprendre un peu le respect voilà et jouer des vrais pokémons non je dis des vrais pokémons au Satur c'est un vrai pokémon je déconne Malamandre ouais c'est bien mais physique non après il me semble que Dr Chips m'avait dit que c'était un peu des pokémons de l'aventure ce qui m'étonne pas vraiment vu les sets des pokémons de brasier notamment le Malamandre physique et le Lucanon qui avait Plécroix et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans l'autre match Plécroix et je ne me rappelle plus une autre attaque physique c'était absolument scandaleux je ne sais plus bon GG Dr Chips voilà GG le GG j'espère que quand même vous avez apprécié ce match voilà donc il n'y a pas que de la stratégie non plus je tiens je tiens à le dire enfin ça en est oui et non mais à un certain niveau voilà avec tout le respect que j'ai pour mon collègue Dr Chips que je vous invite à aller voir sur sa chaîne qui fait des let's play et des let's play ouais et des parlons chips oui parlons chips un peu parlons chips voilà allez des bisous c'était Danny Mastat je parle trop allez salut des bisous à la prochaine distribution live tout ça tout ça vous savez allez bisous je vais t'en je vais t'en